Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de BDTube. Un numéro que j'espère meilleur sous tout rapport. J'ai tenu compte des remarques qui ont pu m'être faites sur les réseaux sociaux pour améliorer cette vidéo. On repart donc pour 10 minutes de bande dessinée avec nos rubriques récurrentes. Et pour ce deuxième numéro, les éditeurs se rebiffent, le dieu Anubis fait son office et un lapin vous révèle son secret. Prêt ? Alors BDTube, deuxième. Nous sommes en mars et pourtant c'est encore du Festival d'Angoulême dont je vais vous parler. Cette fois-ci, vous n'échapperez pas aux multiples buzz qui ont secoué l'édition 2016 du Festival. Je reprends depuis le début. Janvier dernier, un mois avant le Festival, l'organisateur 9e Art Plus publie la liste des auteurs éligibles au Grand Prix de la ville d'Angoulême. 30 noms et aucune femme. Tôler dans le milieu des auteurs, supposer et lire le dit Grand Prix. Les premières à réagir sont des premières. Le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme publie un article sur internet le 5 janvier. Elles y dénoncent le plafond de verre indépassable qui laisse les artistes femmes en infériorité par rapport à leurs collègues masculins. Et elles y appellent au boycott du Grand Prix. Les auteurs nommés viendront peser à leur tour en ce sens et même certains auteurs américains parmi eux. Ça, c'était avant. Mais, alors que le festival se termine, un nouveau bad buzz retentit. La sérémie de remise des prix voit l'animateur proposer une séquence soi-disant humoristique qui récompense des lauréats qui n'étaient pas les vrais vainqueurs. Déception et sentiments d'humiliation en général. Auteurs et éditeurs montent au créneau, hurlent contre les organisateurs, commençant à agiter la menace d'un boycott. Autant vous dire que l'édition 2016 laissait un goût amer à l'ensemble du monde de la BD, en dehors, sans doute, du FIBD lui-même. Mais, quoi de neuf à tout ça ? Le 23 février dernier, le Syndicat national des éditeurs et le Syndicat des éditeurs alternatifs publient une lettre ouverte appelant à une refonte totale du festival. Refonte indispensable pour la participation de ces mêmes éditeurs au prochain FIBD. Gouvernance, stratégie, ambition, rien n'est épargné. Et les éditeurs d'en appeler au ministère de la Culture pour faire médiation. Le Snack BD en a rajouté une couche, tout en rappelant qu'il y avait bien plus prioritaire pour les auteurs, à savoir la réforme de leur complémentaire santé, qui menace d'accroître la paupérisation des artistes. Et il se trouve que le ministère a répondu favorablement, recevant au cours du mois les différents acteurs. Quel avenir pour le FIBD et le directeur général de 9e Art Plus, Franck Bondoux, cible toutes les critiques ? Réponse dans le suivi du dossier, dans une prochaine édition. En ce mois de mars, Joël Calède, le scénariste de Contine d'Halloween ou de L'Appel des Origines, nous fait découvrir qu'il est aussi un dessinateur. Et pour ce faire, livre une œuvre coup de poing qui ne devrait pas vous laisser indifférent. François Mitterrand. Si vous êtes jeune, ce nom résonne comme une page de bouquin d'histoire. Si vous ne l'êtes pas, vous le voyez au choix comme un traître, un roi ou le dernier vrai homme politique moderne. Mitterrand a inspiré de nombreux livres, mais assez peu jusque-là de bandes dessinées. Philippe Richel s'y est essayé l'année dernière, en revenant sur ses jeunes années. Joël Calède, lui, prend le parti-pris inverse et nous amène à la toute fin de la vie de François Mitterrand, pile à ce moment-là. Je croise vos forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Pour Joël Calède, cette phrase symbolise Mitterrand le mystique. L'homme marqué par la religion, mais qui avait cherché à s'en détacher. Et qui, aux portes de la mort, désire comprendre le sens du moment qu'il vit. Alors, Calède imagine ces derniers moments. Il imagine ce que l'homme a pu ressentir, penser. Comment il s'est retrouvé seul, face à lui-même et à son parcours plein d'ambiguïté. L'auteur invoque Anubis, Jean Jaurès, Jean Moulin et même un jeune Mitterrand, ministre de la Quatrième République. Autant vous le dire, Joël Calède m'a vraiment touché avec ce livre, que je n'attendais pas du tout. Je ne suis pas croyant, si ce n'est en l'humain. Mais cette quête mystique est proposée avec pudeur et émotion, sans concession. L'artiste n'écarte rien du parcours de Mitterrand. Sa grandeur, comme ses petits arrangements avec le pouvoir. Je retiens tout particulièrement l'affrontement idéologique avec Jaurès et Moulin. Terrible. Il dresse le portrait d'un humain, au final, tout simplement. Mais d'un humain qui a été acteur des grands moments de la France du XXe siècle. Il y a beaucoup de culture et d'intelligence dans ce scénario. Mais il reste toujours accessible, rassurez-vous. Si le mystique et le cryptique peuvent avoir leur place ici, le nébuleux, lui, n'en a aucune. Et le dessin est au diapason, jugez-vous-même. Je n'avais encore jamais vu Joël Khaled au dessin. J'ai essayé de vérifier sa bibliographie, mais je n'ai pas trouvé trace de précédent. Cela rend cet album doublement inattendu. Et je dois bien dire, vous venez de le constater par vous-même, que ce pari est parfaitement réussi. Je n'ai pas perçu de grosses failles dans la technique graphique de l'auteur. Ses décors sont bons, ses personnages reconnaissables et expressifs. On se demande pourquoi l'auteur ne s'y est pas pris avant. Il a tout de même laissé les couleurs au coloriste Christian Favrel. Celui-ci a droit à de nombreux aplats dans des cases, traduisant ce non-lieu où le personnage principal se trouve la plupart du temps. Cela lui laisse une belle latitude pour travailler les ambiances à partir de couleurs simples. Et ça fonctionne. Merci en tout cas à Joël Calette de nous offrir un nouveau regard sur François Mitterrand. C'est une image encore différente qui nous est offerte d'un homme à la complexité décidément sans égale. Pour ce nouvel opus du retour arrière, descendons le curseur en 1995. Année d'élection présidentielle, certes. De l'arrivée des cendres de Pierre et Marie Curie au Panthéon, c'est vrai. Mais surtout, année de sortie de... Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le moment. Va pas spoiler la fin de la série. Allez, zou, du balai Euseb. Et oui, vous l'aurez compris, 1995, c'est aussi l'année du premier tome de la série de Cap et de Crocs, scénarisée par Alain Hérole, dessinée par Jean-Louis Masbou et publiée aux éditions Delcourt. Cette série, à la fois inclassable et incontournable, est devenue une référence pour tous ceux qui aiment le théâtre et le panache en bande dessinée. Petite plongée en images pour vous remettre tout ça en mémoire. De Cap et de Crocs, ce sont donc les aventures du duo de gentils hommes, « Dom Lopede via Lobos y Sangrin » y messirent Armand Rénal de Maupertuis. Partis à la recherche du trésor des îles Tangerines, à bord d'un vaisseau turc. Mais qu'allèrent-ils faire dans cette galère ? Bref, partis pour une chasse au trésor, ils finiront sur la lune à combattre pour l'honneur et le bon mot, affrontant mimes, pirates et créatures étranges. Sans jamais perdre le sens de la répartie ni leur courage. Non, Euseb, pas là. Alain Hérole est donc ce scénariste qui a su, par ses mots, toucher tant de lecteurs. Par ses mots comme par ses héros, fin l'âme autant que poète. Personnages qui sont fort bien accompagnés par... de nobles compagnons, aussi émouvants qu'eux, tel l'ombrageux Raïs Kader, l'indomptable Donia Hermine, où le courageux et délicat lapin Euseb. Ben, mais pourquoi je monte en pression ? Je parle de manière en poulet, là, moi, soudain. Je disais donc que c'est ce mélange de folie et de théâtre qui a fait le succès de la série. La science s'y fait Deus ex machina, et tous les rêves du XVIIe siècle semblent soudain possibles et réels. Les références sont tellement nombreuses que toute cette émission n'y suffirait pas pour en faire la liste. Le roman de Renard, Cyrano de Bergerac, sont deux des plus évidentes. Alors oui, c'est vrai, sans doute cette série s'apprécie-t-elle plus avec un peu de culture littéraire. Mais en fait, un simple intérêt suffira. Si vous n'avez rien contre les rimes et les effets de cap, le scénario est suffisamment bien écrit pour ne jamais vous perdre. Jean-Luc Masbouf est lui le dessinateur. La finesse de son trait a fait de lui la grande star des festivals BD au début des années 2000. Les fans guettaient la moindre de ses sorties en salon pour s'arracher ses croquis. Et force est de constater que sans lui, quelque chose manquerait à Decapé-de-Croix. Ses visages tordus, grimaçants, son sens du mouvement, ses ambiances uniques. Il est le créateur de la série autant que son scénariste. La série étant terminée, vous pouvez vous procurer l'intégrale en mode deux albums réunis, voire en édition totale, compilation intégrale, suivant vos finances. Je suis désolé, Euseb, mais non, là, on n'a plus le temps. Mais les lecteurs connaîtront ton histoire en terminant la série. Ne t'en fais pas. CDL iCe-moi, c'est deux chroniques à retrouver sur le blog. Pas d'interview ou autre petit plaisir en ce mois de mars, donc des livres. Vous pouvez retrouver l'univers d'Olidry, que les fans de la websérie Noob connaissent bien. Neo Geisha, tome 1, c'est une nouvelle aventure mêlant science-fiction et magie. Et une héroïne qui devrait vous accrocher immédiatement. Avec les solides Cardone et Tortas au crayon. Ne ratez pas cette nouvelle série. Et pour ce faire, suivez le lien. Mais vous pouvez aussi trouver un autre genre complètement différent. Au cœur de Fukushima, tome 1. Un manga de Katsuto Tatsuta. Qui vous plonge au cœur des réparations de la centrale nucléaire japonaise prise par le tsunami il y a de cela 5 ans. Un témoignage de proximité pour mieux comprendre ce qui se joue au cœur de la zone irradiée. Là encore, suivez le lien. BDTube 2, c'est fini. Merci encore de m'avoir suivi jusque-là. J'espère vous avoir donné envie de lire de nouvelles BD. Je vous donne rendez-vous en avril, non pour BDTube 3, mais pour un deuxième format, plus court, destiné à vous faire lire encore plus de bandes dessinées. Retenez bien son nom, ça s'appellera Pastille BD. Et qui viendra compléter l'offre d'émission des Chroniques de l'Invisible. D'ici là, si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à commenter, à me faire des remarques. J'aurai le plaisir d'échanger avec vous sur tout ce contenu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501